Voici le huitième volet de ce tutoriel WordPress. Comment placer une vidéo dans une page ? Aujourd'hui, il est coutume d'utiliser des services tels que YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. et de ne plus placer une vidéo qui se trouverait directement sur notre ordinateur dans le site. Ceci évite de charger son site, de le ralentir et d'avoir toutes sortes de problèmes. Avec YouTube, Dailymotion et les services qu'on connaît bien, c'est eux qui s'occupent de faire que ça s'affiche correctement et de plus, c'est dans la plupart des cas compatible multiplateforme. Donc ici, je vais placer mon curseur là où je veux placer la vidéo et je n'ai rien à faire ici, je vais aller sur le site de YouTube, chercher une vidéo qui m'intéresse. Une fois que j'ai trouvé la vidéo, je vais venir sur YouTube, chercher le lien de partage, comme si je le partageais sur Facebook ou ailleurs, copier ce lien et aujourd'hui WordPress est suffisamment intelligent pour reconnaître qu'il s'agit d'un lien vidéo. vidéo, je vais le coller et il va automatiquement placer la vidéo en sa place. Ensuite, si je veux placer une vidéo Dailymotion, si je clique là et que je veux passer à la ligne, dans la première vidéo du tutoriel WordPress, je n'arrive pas, c'est typique quand on a une grande image, une grande surface qui est prise, on ne sait plus comment passer à la ligne. Alors, il s'agit simplement de cliquer à l'extrême droite de cette image ou de cette vidéo et d'utiliser la flèche du clavier pour se balader. Ici, je la place, je place mon curseur ici, avec la flèche droite du clavier, je passe avant la vidéo, on voit le curseur clignoter, sur la vidéo en deuxième temps et à droite de la vidéo et là, je peux passer à la ligne. Je vais regarder ma vidéo Dailymotion, ici je n'ai pas spécialement de lien de partage, donc je vais simplement cliquer, sélectionner toute l'adresse, copier cette adresse de cette vidéo et venir la placer ici, coller et vous allez voir que WordPress la reconnaît. De nouveau, je vois mon curseur clignoter ici, avec les flèches du clavier, un clic à droite, ça sélectionner la vidéo, un clic encore à droite, je me retrouve au bout de la vidéo, ce qui me permet de passer à la ligne. Et je vais voir par exemple un autre service connu, Vimeo, de même, je prends le lien, je le copie, et WordPress reconnaît également ce service. A ce stade, je vais mettre à jour ma page et voir la page. Il y a quelques réglages qu'on peut faire, quelques subtilités, on verra qu'on peut choisir la largeur de la vidéo, etc. C'est un petit peu plus compliqué, dans notre cas, automatiquement WordPress a pris la largeur de la page pour placer la vidéo. Et ici, nous avons les vidéos qui fonctionnent, tout à fait, de manière classique, quand le réseau est bon. Bonjour, bienvenue sur la première vidéo. Les visiteurs peuvent cliquer sur la vidéo et se trouvent sur le site, sans quitter votre site. Quand ils ferment la vidéo, quand ils ferment les vidéos, et hop, ils sont toujours sur votre site. Si ça leur permet d'aller voir d'autres pages. C'est si simple. A vous de jouer. A tout bientôt. ... ...